Balance ton sport. Balance ton sport, le mag, comme chaque lundi avec Léo de Garrigue. Rebonjour Léo, merci d'être avec nous. Et bonjour à Cédric Beuvet, nouveau patron du sport vaudois qui nous a rejoint. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Le 1er août dernier, notre invité a pris les rênes du service cantonal de l'éducation physique et du sport avec de nombreux défis à relever, faire bouger la population et faire briller les manifestations sportives du canton. Et vous êtes là pour nous en parler ce matin. Merci encore une fois d'être avec nous. On va faire du sport pour démarrer la semaine, Léo de Garrigue. Tout à fait, c'est toujours bon pour la santé. Cédric Beuvet, la fête fédérale de gym aura lieu à Lausanne en juin 2025. Vous êtes ancien gymnaste. J'imagine que cette manifestation, c'est le cœur de votre mandat. Alors, bien sûr qu'il y a une multitude d'autres organisations. Alors, c'est vrai qu'en tant que président du comité d'organisation de cette fête, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Maintenant, elle fait partie d'un tout pour développer le sport dans le canton et faire bouger la population, c'est certain. Vous avez un profil très gym. Vous êtes ancien gymnaste. Vous êtes toujours dans le comité directeur de cette fête fédérale de gymnastique. Vous êtes membre de la fête des Suisses de gym également. Comment on fait pour à la fois, évidemment, avoir la tête à cet événement très important et aussi, c'est beaucoup plus large que ça, votre poste ? Bien entendu. Alors, moi, je suis maître d'éducation physique à la base. Donc, ma passion, c'est l'ensemble du sport, tous les sports que j'aime pratiquer. Aussi, le week-end, je ne me restreins pas à uniquement faire des anneaux balançants ou des barres parallèles. Mais bien entendu, de s'ouvrir à d'autres sports. Vous savez, la gymnastique, en fait, ça englobe plein d'autres activités. À la fête fédérale de gymnastique, vous verrez aussi du volleyball, du nioké, des lancers, de l'athlétisme, etc. Donc, on est polyvalent par nature. Et c'est pour ça qu'avec ce poste, c'est quelque chose qui me va bien, je pense. Tous les sports et aussi différentes manières d'approcher le sport. Il peut être à la fois associatif, il peut être à l'école, il peut être d'élite aussi. C'est important, cette pluralité, cette polyvalence à cette échelle-là ? C'est très important parce qu'effectivement, dans le canton de Vaud, on a la chance d'avoir dans le monde du sport un tout, c'est-à-dire travailler dans le monde du sport associatif, dans le monde du sport scolaire, dans le monde du sport international, dans la création d'infrastructures. Donc, pour nous, c'est vraiment l'ensemble de tous ces facteurs qui font qu'on peut développer une véritable politique sportive. Ça fait environ deux mois, trois mois que vous avez pris vos fonctions. Quel bilan vous faites déjà de ces deux mois ? Dans quelle situation vous avez pris les rênes de ce sport vaudois ? Comment va-t-il ? Alors, c'est difficile de déjà tirer un bilan, mais de mon expérience passée, et puis avec la transition, avec mon prédécesseur, je crois qu'on est dans une très bonne situation. Il y a énormément de motivation et d'enthousiasme dans le sport vaudois, mais c'est clair qu'on a un certain nombre de paliers supplémentaires à franchir pour être véritablement le canton numéro un en matière de sport et s'imposer dans les politiques qu'on veut mener. Un mot encore sur cette fête fédérale de gym. Comment on la décrit brièvement pour prendre peut-être conscience de l'ampleur de l'événement qui arrive à Lausanne dans moins d'un an ? C'est un des plus grands événements sportifs au monde, avec le plus de pratiquants, 70 000 participants, 300 000 spectatrices et spectateurs, plus d'une centaine de disciplines sportives qui seront pratiquées dans l'ensemble des infrastructures sportives de la ville de Lausanne. Donc voilà, un événement unique et gigantesque qu'il faudra vivre en juin prochain. Je vous propose de poursuivre la discussion. On parlera budget dans quelques instants, avec un enjeu important pour vous, j'imagine, dans les mois et années à venir. – Et dans l'intro, on dit que vous devez faire bouger la population. Vous avez des idées précises pour les faire bouger les gens ? – Alors, bien entendu, on a toujours des idées, mais il faut créer l'opportunité, c'est ça qui compte. Donc différentes petites activités offertes à la population, mais aussi créer des infrastructures qui peuvent les faire bouger. – Balance ton sport. – Balance ton sport, le mag, ce matin avec notre invité Cédric Bovet. Merci d'être là ce matin. Léo de Garrigues, on va parler sport, évidemment, et on va parler de ce qui va se passer prochainement à Lausanne. Et ça va être chaud. – Et ça va être chaud, et pour ça, il y a besoin de pas mal d'argent. Cédric Bovet, il y a quelques années, un certain Sergei H. Vanden proposait une initiative qui voulait 100 millions de francs annuels pour le canton. Le Conseil d'État vaudois répondait en juin dernier avec un contre-projet un peu moins ambitieux, à hauteur de 86 millions annuels. Vous n'étiez pas encore en poste à ce moment-là. Est-ce qu'il n'est pas un peu au rabais, ce contre-projet-là, un peu moins ambitieux que les 100 millions ? J'imagine que vous avez la même motivation de donner des fonds pour le sport, mais avec un petit rabais annuel, en tout cas. – Alors, on ne peut pas dire qu'il est moins ambitieux, vu l'entier des différents domaines qu'il touche, et puis les politiques qu'il a envie de développer, avec des actions concrètes. Donc, de ce côté-là, il ne me semble pas être moins ambitieux. C'est clair que si on compare uniquement les montants financiers, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour voir que 100 millions est plus élevé que la proposition du Conseil d'État. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, et puis avec les moyens que nous avons dans le canton de Vaud, c'est déjà un effort qui est déjà substantiel, on dira, pour développer le sport dans notre canton. – Vous étiez aux côtés de Serge Géhage Vandonne à l'initiative de ce projet à 100 millions annuels. C'est difficile en changeant de casquette de défendre encore les 100 millions. Enfin, il y a une sorte de, pas de paradoxe, mais en tout cas, c'est compliqué peut-être pour vous de changer de place entre les deux ans, entre l'initiative et le contre-projet ? – Ce n'est pas compliqué parce que les motivations sont toujours les mêmes. Et puis, on a véritablement l'envie de faire progresser le sport, de développer cette pratique. Je crois qu'effectivement, les moyens diffèrent peut-être, qui sont attribués dans le contre-projet du Conseil d'État. Mais véritablement, les envies, les actions, les objectifs, sont totalement identiques. Et là, dans ce sens, je reste vraiment aligné avec ce que j'avais pu dire à la base. – On l'a dit, le sport populaire est un enjeu majeur, faire bouger la population. Mais au sommet de la pyramide, il y a le sport d'élite, les grandes compétitions du canton. J'ai pu interroger certains de leurs dirigeants qui ont une petite question à vous poser chacun. On commence avec le boss historique d'Athlétissima, le meeting lausannois d'athlétisme, M. Jacqui Delapierre, on l'écoute. – Bonjour Cédéric, je te félicite encore pour cette nouvelle position en ta vie professionnelle. Ce qui m'intéresserait, ce qui nous intéresserait dans le cadre de l'athlétisme, Athlétissima, c'est la pointe de la pyramide dans le sport de l'athlétisme en ce moment. C'est un sport qui est très dynamique. Quelle est ta vision de l'intégration du sport jeunesse qui fait la base de cette pyramide ? Et on sait qu'il faut un sommet de pyramide pour que la base fonctionne. Quelle est ta vision du développement du sport jeunesse en lien avec le sport de haute compétition et surtout les manifestations telles qu'Athlétissima. – Qu'est-ce qu'on répond à Jacqui Delapierre ? – On répond que la base, c'est la base. Donc pour moi, la vision en tant qu'entraîneur aussi, c'est quelque chose de très important, de travailler sur la jeunesse pour qu'il puisse progresser, pour qu'il puisse s'épanouir dans le sport. Avec cette jeunesse aussi, tout ce qui concerne la formation des entraîneurs, parce qu'on a une jeunesse et des athlètes en l'occurrence de qualité, parce que nos coachs et nos entraîneurs sont bons et bien formés. Et donc on a la chance chez nous vraiment d'avoir toute cette filière, de la jeunesse jusqu'au sport d'élite, avec la pointe de la pyramide et la Diamond League qui est Athlétissima. – C'est une des priorités de cette jeunesse dans le canton de Vaud ? C'est important de lui redonner un souffle au niveau sportif ? – Ce qui est la priorité pour nous, c'est de travailler sur l'ensemble de la pyramide des âges pour que les gens pratiquent. La jeunesse est tout aussi importante que les personnes du troisième âge, du quatrième âge, je crois qu'on ne doit pas faire de différence à ce niveau-là dans les moyens qu'on va offrir à la population. Par contre, effectivement, il y a un focus particulier sur la jeunesse pour les amener à se développer, aimer faire du sport et transmettre en fait cet amour pour la pratique physique. – On voit de plus en plus dans le canton des manifestations sportives populaires, des courses avec des formats adaptés à tous les âges. J'imagine que pour vous, ça fait sens, le développement de ces manifestations ? Ou d'ailleurs, il semble y avoir de plus en plus de monde qui y participent ? – Totalement, totalement. Je crois qu'en fait, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un panel large de manifestations, qu'elles soient populaires, qu'elles soient vraiment la pointe de l'élite, comme des championnats du monde, par exemple. Donc pour nous, on a vraiment envie de développer en fait toutes ces manifestations pour que chacun y trouve son compte. – Est-ce que développer ces manifestations populaires, c'est forcément le faire au détriment des compétitions d'élite type Athleticima ? – Pas du tout. Je crois que l'un va avec l'autre. On doit pouvoir trouver les ports d'entrée pour amener les gens à la pratique, comme on le disait tout à l'heure. Et ces différentes manifestations en sont de magnifiques. Donc pour nous, elles sont vraiment sur le même plan. – Merci beaucoup Cédric Bovet. Je vous propose de poursuivre, de prolonger l'entretien avec d'autres dirigeants de grandes compétitions du canton notamment. – C'est une saveur particulière quand même, votre poste à Lausanne, capitale olympique, ça résonne quand même. – Alors surtout pour ma collègue, chef du service des sports de la ville de Lausanne. Pour nous, effectivement, on est très fiers d'avoir cette ville et cette capitale olympique dans notre canton. Et c'est un service avec lequel on a beaucoup de plaisir à collaborer. – Merci d'être avec nous ce matin. On continue cet entretien, mon cher Léo de Garrigue. Et on a hâte de découvrir la suite. – Oui, on va explorer un peu les différentes compétitions. On avait commencé avec Athletissima. Je vous propose désormais d'écouter quelqu'un que vous connaissez plutôt très bien, Gaël Lasserre, qui comme vous est très haut dans l'organigramme de la fête fédérale de gymnastique Lausanne 2025. On l'avait reçu avant l'été. Il a une petite question pour vous, on l'écoute. – Monsieur le chef de service des sports du canton, je me réjouis de votre nomination et je me réjouis de pouvoir vous féliciter lors d'une prochaine rencontre et de faire connaissance avec vous dans vos nouvelles fonctions afin qu'on puisse peut-être un jour passer au tutoiement. Mais en attendant, j'aimerais vous poser la question de qu'est-ce que vous pouvez faire dans vos nouvelles fonctions pour promouvoir par exemple le volontariat à l'occasion de la fête fédérale de gymnastique pour solliciter tous les employés de l'État à nous rejoindre dans cette magnifique aventure. – On a dit 70 000 athlètes attendus pour cette fête fédérale de gym. Forcément, il faut beaucoup de bénévoles pour encadrer tout ça. – Bien entendu. Alors, vous voyez que la relation avec mon directeur est très bonne. On se chambre mutuellement, maintenant même par caméra interposée. Bien sûr, les bénévoles sont des personnes très importantes de l'organisation. C'est 4 000 bénévoles qu'on recherche. Donc, au niveau du canton, on ouvre vraiment la totalité des canaux de communication qu'on a pour rechercher ces personnes-là. Il y a aussi des bases légales qui permettent aux employés du canton de pouvoir s'engager dans des grandes manifestations, comme c'était le cas pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Donc, le canton de Vaud est vraiment un employeur qui incite et encourage au bénévolat. – Au-delà même de cette manifestation, le bénévolat, c'est un enjeu hyper important pour le développement des manifestations sportives dans leur ensemble, même, que ce soit des compétitions d'élite ou même des compétitions du dimanche qu'on voit très régulièrement. Il y a besoin de bénévoles et c'est parfois compliqué d'en trouver. – Et pas seulement les manifestations, j'ai envie de dire, parce que ça, c'est le sommet de l'iceberg, mais après, au quotidien, tous les jours, dans les clubs de nos villes et villages, toutes ces personnes qui s'engagent, c'est des milliers de personnes dans tout le canton qui font qu'on a un tissu associatif dense. Et ça, c'est un véritable enjeu. Comment est-ce qu'on les garde ? Comment est-ce qu'on les recrute ? Et c'est un travail quotidien de réflexion, de savoir qu'est-ce qu'on peut apporter. La rémunération financière, on dira, n'est pas forcément le seul point d'attention qu'il faut mettre. C'est aussi l'identification et différentes choses que les personnes recherchent au travers de cet engagement. – Je vous propose de conclure ce petit tour des manifestations vaudoises avec quelqu'un que vous connaissez bien, le patron du Tour de Romandie, Richard Chassot, qui, comme souvent, trouve le bon mot pour nous faire sourire. – Bonjour Cédric, bonjour à tous les odeurs de M Radio. Je ne sais pas jusqu'à quel point Cédric est cycliste, mais dans son nouveau rôle de chef des sports, avec ferniculaire dans mon dos. Eh bien, on espère qu'il va nous faire une belle étape de montagne sur le Tour de Romandie, bien sûr, à vélo l'an prochain. Pour référence, on montra à Thion, ce n'est pas trop, c'est juste 2000 mètres d'altitude. Alors, est-ce que le pari est tenu par Cédric ? Je voudrais vous dire tant de réponses. Allez, très bonne journée à tous. – Alors, est-ce qu'on monte avec Richard Chassot ? – Alors, moi, je suis prêt à tenir des paris, mais alors il vient avec moi. – On lui dira. Pour conclure, Cédric Beauvais, si vous deviez, vous fixez peut-être un objectif pour votre mandat qui pourrait être long, celui de votre prédécesseur l'été. Ce serait lequel ? Quelle saveur vous voulez donner à votre mandat ? – Alors, moi, j'ai vraiment envie d'unifier, en fait, toutes les facettes du sport du canton de Vaud, qu'on ne se tire pas dans les pattes, mais bien au contraire, qu'on puisse travailler ensemble. Je crois que cet aspect de cohésion, d'équipe, c'est quelque chose qui m'a toujours caractérisé dans les autres mandats que j'ai eus. Et j'aimerais pouvoir avancer d'un bloc et faire en sorte que le canton de Vaud soit le canton de sport numéro un en Suisse. Je crois qu'on va y arriver. En tout cas, je suis convaincu. – Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci pour ce message fédérateur et bon vent dans vos fonctions. – Merci beaucoup. – Merci. – Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée ? – Pas trop d'embrouilles. – Pas trop d'embrouilles, voilà. On ne vous souhaite pas trop d'embrouilles. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On vous retrouve en podcast et en images sur le site aimelemedia.ch et on vous dit à bientôt ? – Merci, à bientôt. – Et comme disaient l'autre, vive le sport. – Aimelemedia, où tu veux, quand tu veux. – Aimelemedia !